La révision exceptionnelle La révision exceptionnelle a été dit que le délai a été gâté. Dans le vert, ils ont été inscrits sur la liste électorale. Ils ont été gâtés, ils ont été corrigés. La présidentielle passée, en 2019, ils ont été inscrits au moins deux. Donc aujourd'hui, ils ont été inscrits sur la liste électorale de la révision. Ils ne devaient pas être deux heures. Je ne sais pas pourquoi ils ne devaient pas être deux heures. Parce que, en 2019, les élections présidentielles étaient deux heures. Ils devaient être deux heures. Maintenant, le décret n'est pas pareil. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas le décret. Mais ce qu'ils demandent, c'est que le décret est électoré. Il y a un décret qui est prorogé. Il y a un décret qui est prorogé. pour pouvoir inscrire sur la liste électorale. Et ils devraient changer d'adresse. Et ils devraient changer d'adresse. Et ils devraient être militaires ou autre. Et ils devraient changer de statut. C'est ce qui est en train de dire. Il faut que les gens ne devraient pas. Ils demandent que les gens ne devraient pas. Ils devraient être révisif. Le décret, vous savez, il a fait un décret pour faire un décret. Pour qu'ils devraient être un décret pour que le maximum de Sénégalais puisse entrer dans l'élection. Et pour que les participations de la révision. Vous savez que le gouvernement a fait un décret. Il a fait une révision du 6 avril. On veut dire le 5 mai. On veut dire que le 5 mai, il a été. Alors, nous nous devons dire que les gens ne devraient pas. Ils ne devraient pas. On a fait un réc pour révision. L'Élysée électorale a fait un décret. C'est ce qu'on a fait. 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 ... 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